L'OM s'impose 2-0 à Angers. Voici les trois enseignements de ce match. Et l'OM a fait le taf avec un Villas-Boas très pragmatique qui a joué façon Sko en jouant très bas sur le terrain, en laissant le ballon aux Angevins et en contraint et en étant surtout chirurgical en contre et malin avec ce petit coup franc joué finement par Dimitri Payet. Et ce petit pénalty sur un contre. Beaucoup de défense, beaucoup d'implication, du sérieux. Un OM différent mais qui gagne et qui bat surtout le troisième. L'OM qui s'impose avec un état d'esprit, un état d'esprit de combat, des choses étonnantes. Dimitri Payet qui a beaucoup couru, qui a même fini avant centre et qui faisait les courses, les replis défensifs etc. Tout le monde s'est battu. On sent que ce groupe veut aller chercher quelque chose. Villas-Boas ça fait des changements ultra défensifs en sortant par exemple Benedetto pour faire rentrer Alvaro. Mais bon ça paye. Ce genre de changement on aurait pu s'en arracher les cheveux il y a quelques temps. Là quand tu mènes 2-0 à l'extérieur face au troisième et que tu tiens ton match, pourquoi pas. Et ça marche. Et surtout ce groupe a un énorme état d'esprit. Et enfin cette victoire permet à l'OM de mettre Angers à 7 points. Bordeaux qui s'est imposé 4-0 face à Nîmes au moins à 5. Il reste à 5 points. Et surtout l'OM se rapproche virtuellement à 2 points du PSG. Oui parce que le PSG a deux matchs en retard. Mais bon ça veut dire quand même quelque chose. Et ça c'est pas rien. Je pense que ce groupe peut aller loin. Alors moi je pense que la première place il ne faut pas rêver. Il faudrait que le PSG se crache. Mais cette seconde place c'est vraiment un objectif maintenant.